Mon frérot, merci de m'accueillir chez toi à 21h. Oui, avec grand plaisir. Alors, explique-moi. Écoute, une très belle F430 avec un très beau pédigré noir avec une belle insérieure rouge quartier, siège Daytona. Oui, alors lui, il faut y aller. Qu'est-ce que je peux te dire de cette auto française sortie de chez Pauly en 2006 avec un très bel historique, intérieur carbone, tout l'AB moteur carbone, les freins céramiques, bien sûr, les écuissons d'ailes, tout a été fait dessus, embrayage, actionnaire, etc. T'as une voiture très très saine. Tout a été fait. Tout a été fait, elle sort de révision. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, elle a été frustrée dans quelques petits détails parce qu'on a fait ça un peu rapidement ce soir, mais elle est... Alors du coup, elle a l'AB moteur en carbone. Elle a l'AB moteur en carbone. Donc la maladie là-dessus, on les connaît, c'est les collecteurs. Ils ont été remplacés par des capristos. Donc en plus, ça va gueuler. Exactement. Les supports ont été remplacés, bien sûr, solidifiés, parce que c'est la maladie. Voilà, après t'as un embrayage qui est à 2000 km. Donc la fameuse facture à 11 700 euros que tout le monde a peur. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a là, tu as strictement un affaire. Les boutons, très bel état. C'est une voiture qui était soignée. Elle n'était pas en région parisienne, elle était à la campagne. Donc c'est un bon montage. Tant mieux, c'est un plus. Le dossier facture, le car vertical qui est vierge. Vraiment une voiture très très saine. Pas de traces de jure sur l'aiguir. Pas grand chose de plus élevé. Ça, depuis ma documentation complète. Et je crois que c'est tout. Tu ne veux pas un Malinois ? Ah, juste, on va avec le monde. On va avec le monde, il y va. Alors, on va faire rapidement un petit truc pédagogique. Qu'est-ce qui est très important pour une Ferrari ? On le sait tous, quand elle sort de chez Podi en première main, c'est super important. Donc là, on a le cas chez Podi. Et vraiment, moi, je suis plutôt le côté facture. Ce qui n'est pas plus important qu'un carnet. Parce qu'aujourd'hui, on sait que des tampons, on peut les faire. Donc, sur une voiture, on va dire, de nos stages-là. Et surtout une Ferrari, un car vertical vierge. Et toutes les factures de chaque révision passées en centre Ferrari. Et les dernières, donc, chez les spécialistes. Et donc, la fameuse facture, donc, à 52 300 km. Aujourd'hui, elle en a 55 400. Oui. Donc, il y a 3 000 à 11 700 euros. Donc, tu as vraiment tout qui a été fait. Butée d'embrayage, les joints de ville-brequins, volo-moteur, capteur F1. Enfin, tout a été fait. Tu as vraiment, donc, les révisions qui ont été faites en temps et en heure. Il y a des factures vraiment, il y a au moins 20 000, 25 000 euros de factures. Et aujourd'hui, c'est ce que je pense que quelqu'un recherche quand il achète ce genre de produit. Exactement. Donc là, tu as vraiment quelque chose d'assez complet. Les contrôles techniques. Donc, c'est une quatrième main. Excuse-moi, tu me disais, frérot. Je te disais, donc, c'est une quatrième main française. Donc, on a tout plédéré avec chaque nom de chaque propriétaire en rapport avec l'Istovec. Donc, c'est pas mal. C'est quelque chose de très important. Et puis, voilà, il n'y a plus de là. Vraiment, il n'y a plus qu'à rouler. Et tu n'as strictement rien à faire. Et tu n'as plus qu'à kiffer. Plus qu'à kiffer. Tu as profité, exactement. On va la démarrer. Après, on peut encore avoir la sécurité qui est remarquable. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Elle a une belle config. Et même à la conduite, tu sens que c'est une voiture saine. Oui, oui, voilà. La 430, c'est une vraie belle voiture. Et surtout, c'est intemporel. Et là, tu es vraiment sur un très gros produit Ferrari qui a marqué n'importe quelle époque. Qui a marqué tout le monde. Et c'est vrai que dans cette configuration, à la base, moi, je n'étais pas trop chaud. Noir, intérieur, rouge. Mais en vrai, ça lui va bien. Ça lui fait une petite dégaine très sympa. Et c'est vrai que les cuirs, ils sont propres. On voit qu'elle a été soignée, ouais. Les cuirs, ils sont très propres. Les boutons sont propres. Le volant est nickel. Bon, mon frérot, propose-nous un produit atypique de chez vous. Un produit atypique de chez nous. Le beau CL. Ce beau, c'est une belle Mercedes, ouais. En 500. CL 500. Ouais. Incroyable. Phase 2, 4.8 frères. Tu sais que mon grand-père, il avait ça, frérot, en 600. Voiture de fou. C'est une super pièce. C'est une voiture de fou. C'est un palace. C'est un palais, la voiture. Et pour 30 000 euros, on a un truc qui fait quand même rêver. On raconte la cote avec les années à venir. Grave. Après, bon, je ne vous montre pas tout, mais vous avez de très, très belles voitures. Ouais, on ne fait que des modèles atypiques. Ça, c'est dingue. Ça, pareil, ouais. C'est une super voiture. Et puis après, bon, Jaguar, et puis Mercedes, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter la famille à venir les visiter. Moi, je vais réfléchir. On va voir ce qu'on fait. Et vous verrez dans la prochaine story ma décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada